Dans le sud-ouest, le printemps se dit aillé. Cette version jeune, parfumée et douce de l'ail, est avec l'oignon nouveau la plante qui symbolise le mois de mai. Les jours qui rallongent et les températures qui radoucissent. C'est même devenu un dicton populaire. C'est une tradition un peu. Le 1er mai, si on a de l'aillé, c'est de l'argent toute l'année. Johan est le chef du Petit Moulin à Martel, un village médiéval à 30 km au sud de Brive-la-Gaillarde. L'aillé et l'oignon nouveau, ça stimule sa créativité. Traditionnellement, dans le sud-ouest, de nombreuses fêtes de village célèbrent ce produit frais et vert. Par chez moi, dans le Périgord, on fait des omelettes géantes au 1er mai. Pas d'omelettes géantes cette fois, mais avec seulement 3 oeufs, on peut déjà faire des miracles. D'abord, il émince une branche d'aillé en entier, car tout se mange du blanc au vert. On est sur un goût assez fraîcheur. Un peu comme l'ail, mais beaucoup moins fort. Le tout va revenir dans une poêle bien chaude, assaisonnée avec une huile verte de sa propre composition. C'est une huile que j'ai infusée avec le verre d'aillé, avec lequel j'ai mixé. J'ai pris une huile neutre, l'huile de pépins de raisin, par exemple. Et pour avoir une omelette bien baveuse, on coupe tout de suite le feu. C'est la chaleur de la poêle qui va continuer à cuire les oeufs battus. Pour être sûr de bien déguster l'aillé et l'oignon nouveau, on peut faire confiance à Johan. Et pour être sûr d'avoir de bons produits, nous nous sommes rendus à Souillac, dans le Lot, à 15 kilomètres du village de notre chef. Voici Christophe, son épouse Nathalie et leur fils Rémi. Ici, on récolte en famille. Je m'occupe principalement du maraîchage, de la production, de la mise en place. Je ramasse avec lui, surtout l'hiver, quand on n'a plus d'employés. Et bien moi, j'aide mes parents et surtout mon père pour ramasser les légumes. Voilà, l'aillé, en fait, c'est ça, vous voyez. Vous avez la future gousse d'ail. Si vous le laissez pousser, ça va vous faire une gousse d'ail, comme ça, à peu près. Ou après, vous laissez sécher en un ail sec. Vous consommez de la gousse jusque là, à peu près. Voilà. Voilà, il faut savoir que l'aillé, on récolte ça du mois de février sous tunnel jusqu'au mois de mai, en plein champ. Et l'oignon blanc, on commence à récolter ça dehors au mois d'avril. Et on peut récolter jusqu'au mois de septembre, voilà, dehors. La famille Le Hénonf fait du maraîchage à Souillac depuis 15 ans. La vallée de la Dordogne offre des conditions idéales pour la culture des légumes. Environ 150 jours de pluie par an pour 2000 heures de soleil. Les températures douces de l'hiver et le coût de gel d'avril n'ont pas épargné la région. Mais Christophe a pu sauver son exploitation. Un arboriculteur, il a une ou deux productions. Donc le problème, c'est quand il arrive une catastrophe comme ça, c'est compliqué pour se relever. Nous, si vous voulez, on fait au moins une trentaine de cultures. Donc on est vachement diversifiés. Donc on peut se permettre de louper une culture ou deux pour se rattraper sur les autres. L'aillé et l'oignon nouveau, c'est bon pour la santé. Il n'y a qu'à regarder la carrure des hommes de la famille. Même si on se doute que le rugby doit aussi y être pour quelque chose. On y a passé quelques années sur le terrain. Moi, j'y ai passé 15 ans. Maintenant, la suite, elle est à côté. Mais pour Cécile, nutritionniste à Brive-la-Gaillarde... Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de récolter ? On est en train de ramasser des paquets d'oignons blancs. Il faut qu'on en ramasse un petit peu parce qu'on n'en a plus du tout. Tous ces trésors de saison sont particulièrement bons à consommer en ce moment. Ce sont des condiments et des aromates qui sont couramment utilisés comme tels, mais qui auraient leur place comme légumes à part entière. Toute cette famille des aliacés qui a cette caractéristique de contenir des composés sulfurés qui donnent cette saveur et ce goût et cette odeur aussi particulière et qui confèrent aussi les propriétés santé. C'est oignons, ail, échalotes, ciboules, ciboulettes, poireaux. En phytothérapie, là, il a montré qu'il avait plein, plein, plein de vertus. Antimicrobiens, hypocholestérolémiens, antioxydants, anti-inflammatoires. Il limiterait les facteurs de risque contre certains cancers digestifs, d'ailleurs. Dans l'oignon, on aura aussi des composés soufrés qui auront les mêmes bénéfices santé. Sauf que l'oignon, il contient plus d'eau, en fait. Donc les molécules actives sont plus diluées. Comme quoi, notre famille, en mangeant de l'aillais et des oignons nouveaux, prenaient soin de sa santé sans le savoir et tout en se faisant plaisir. L'aillais, là, ça peut être très, très, très bon. C'est un vinaigrette. Vous mettez ça sur de l'asperge blanche et vous mangez ça comme ça, froide. Oh là là, c'est excellent. C'est très, très bon. En voilà une bonne idée. C'est justement la deuxième déclinaison proposée par Johan. Il va cuire ses oignons nouveaux comme des poireaux. Je les mets 5 minutes en eau bouillante. Pour la vinaigrette, on a besoin de 3 oeufs mollets mixés auxquels on ajoute doucement de l'huile aromatisée. Et là, je rajoute du jus de citron. Les oignons blancs sont cuits. On peut rajouter la vinaigrette et un émincé d'aillais. Un émincé servant également à assaisonner un fromage de chèvre frais avec une pointe d'huile de noix. En résumé, pas de doute. C'est vraiment le printemps et nous sommes dans le sud-ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada